Je sais que la thématique qui a été choisie, c'est une thématique importante pour le redressement et le développement de notre pays. Elle est actuellement l'Autorité nationale des références en matière de lutte contre la corruption, dont la finalité est d'assainir les mœurs, tant dans l'administration publique que dans les institutions publiques à tous les niveaux. Elle, c'est l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, APLC en sigle. Malheureusement, l'émission de cette dernière demeure inconnue du grand public. Voilà ce qui a poussé le cabinet Mavinga des Clerpes et Partnès, en collaboration avec la fondation Ossissa, à organiser ce séminaire atelier en vue de sensibiliser sur les missions de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption et son interaction avec les différents services des institutions de l'État et les partenaires. Que néanmoins, quoi que nouvellement créé, l'Agence n'est pas suffisamment connue et ses attributions ignorées du commet des mortels. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'organisation par le cabinet Mavinga des Clerpes et Partnès, de ce séminaire avec l'appui financier de Sissa, a fait de contribuer à une meilleure visibilité de l'Agence. Mais ce séminaire se veut aussi un prétexte pour instaurer un dialogue à travers les communications entre toutes les structures qui, elles aussi, luttent contre la corruption. Étant donné que le développement de la RDC passe, entre autres, par la lutte contre la corruption, l'accompagnement de chacun s'avère nécessaire aux missions assignées à l'APLC, celle de prévenir, de contrer l'évasion des capitaux, de lutter contre la corruption et la fraude fiscale, et les cas échéants, traduire les contre-événements devant la justice, a déclaré Nick Elébé, directeur de la fondation Ossissa. Cette cérémonie intervient quelques jours après la journée mondiale portant sur la lutte contre la corruption, ainsi que le lancement, dans le contexte congolais, de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la corruption, stratégie portant sur l'année 2020 jusqu'à 2030. Ainsi que les ambitions portées par elles offrent des opportunités certaines d'engagement. Engagement pour un grand nombre d'acteurs publics et privés œuvrant dans la lutte contre la corruption, en RDC, bien entendu, mais aussi ailleurs, en Afrique et dans le monde. Le directeur juridique adjoint de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, également intervenant à ce séminaire atelier, a loué l'initiative du cabinet Mavinga, Déclaire et Partnès qui vise la visibilité de l'APLC. Je trouve que l'initiative du cabinet Mavinga est louable, parce que, comme je l'ai dit, l'APLC est une structure jeune qui a besoin de bénéficier de beaucoup de publicité au niveau du public. Donc, organiser des tels séminaires où on met en avant l'APLC, c'est tout à fait quelque chose qu'on apprécie par la justice. Notons que l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption est un service rattaché à la présidence de la République et dont la création est intervenue le 17 mars 2020. ... ... ... ... ... C'est bon.